Musique Alléluia La malédiction divine est une conséquence de la désobéissance de l'homme. Quand l'homme désobéit à Dieu, Dieu envoie la malédiction. Dieu envoie la malédiction. Quelqu'un va lire pour nous dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, lire le chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Amen. Devant chaque individu, chaque être vivant, il y a devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Il y a devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Mais le Seigneur dit, Choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu ne choisis pas la vie, par l'obéissance, si tu désobéis, si tu décides de marcher contre la loi de Dieu, contre la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va envoyer la malédiction. Il envoie la mort. Il envoie la mort. Il envoie les maladies. Il envoie la pauvreté. Il envoie la pauvreté. Il envoie des ennemis t'attaquer. Ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Quand tu t'attaches au péché, tu t'attaches à la malédiction. Tu t'attaches à la malédiction. Quand tu décides d'obéir à Dieu, tu embrasses la vie. Tu entres dans la vie de Dieu. Ce sont des lois. Dieu ne peut pas les changer. Tu vis dans l'obéissance. Tu vas vivre une vie de bénédiction. Dieu va marcher devant toi. Dieu va bénir ceux qui te bénissent. Dieu va combattre ceux qui te combattent. Dieu va maudire ceux qui te maudissent. Dieu, tu marches ceux qui te maudissent. Si tu marches dans l'obéissance, la main de Dieu sera sur toi. Vous avez écouté les témoignages. Vous avez entendu les témoignages. le Seigneur peut toucher les hommes les gens qui te doivent l'argent qu'ils ne payent pas. Pendant que tu souffres, toi, tu as obéi à Dieu. La Bible dit Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Et quelqu'un est venu. Il a fait le petit malin. Tu lui as donné ton argent. Maintenant, il ne paie plus. Dieu va le maudire. Toi, tu dois être faible. Dieu sera fort pour toi. Dieu sera fort pour toi. Quand tu désobéis, Dieu envoie la malédiction. Quand il envoie la malédiction, il détruit même ce qu'il t'a donné. Ce qu'il t'a donné lui-même détruit ça. Il détruit, il détruit. Il détruit. Il renverse tout. Il renverse tout. Et lis pour nous Jérémie chapitre 17 verset 4. Jérémie chapitre 17 verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Il dit aussi Malachi 2 verset 2. Le Manakai 2 verset 2. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Donc dans Jérémie 17 verset 4, Dieu dit qu'il t'a béni. Il y a un héritage qui t'est réservé. Il y a un héritage qui t'est réservé. mais toi-même tu vas le perdre. Mais vous aussi vous allez le perdre. Par ta faute. Par ta faute. Par ta faute. Par ta faute. Tu vas perdre un héritage. Tu perds ton héritage. Par ta faute. Par ta faute. Malachi chapitre 2 le verset 2. Si vous n'écoutez pas si vous ne prenez pas à coeur de donner gloire à mon nom dit l'éternel des armées j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à coeur. Amen. Quand tu vis dans le péché dans la désobéissance qu'est-ce que Dieu fait? Il maudit ce qu'il t'avait donné. Il maudit ta bénédiction. Il maudit ta bénédiction. Il envoie la malédiction pour détruire ta bénédiction. qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut absolument se réconcilier avec Dieu. Il faut absolument se réconcilier avec Dieu. Si tu es un invité qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu te demande? c'est que tu te réconcilies avec lui. C'est que tu reconnaisses que ton coeur n'est pas bon. Que tes pensées ne sont pas bonnes. Que tes pensées ne sont pas bonnes. Et que tu te répentes. Et que tu l'acceptes dans ta vie. Que tu commences une vie nouvelle avec lui. Lui-même va combattre tes ennemis. Tu auras les résultats. La soeur a reçu tout ce que le diable a volé. Jésus a tout arraché. Jésus a tout arraché. Et il lui a tout donné. Et il a donné à elle. Le Seigneur va faire la même chose. Mais là, il a fait la même chose. Il a dit, Il a dit, Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la soterre, le jelèque, le hasam et le gazil. Je remercie les veilleurs des habits du fort par des grands chopeurs de jelèque en gazim. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Quand Dieu est fâché, quand Dieu est fâché, il laisse les sauterelles les chopeurs c'est-à-dire les méchants esprits, les hommes méchants. Les démons comme des esprits. Les démons comme des esprits. Ils viennent s'attaquer à toi. Ils viennent et vous attaquer. Et tu verras les blocages partout. Et tu verras les blocages partout. Partout, tu arrives en retard. Everywhere, tu arrives en retard. Quand les choses sont bien, quand les choses sont bien, elles t'échappent. Tu les esprits. Mais quand elles sont mauvaises, tu es au centre. C'est un mauvais signe. Tu peux épuiser toute ta vie dedans. Tu peux trouver toute ta vie dans ça. Est-ce que nous sommes à ça? Est-ce que nous sommes à ça? Si tu as le discernement, tu vas comprendre une chose. Tu comprends une chose. C'est que c'est Dieu qui permet que tout arrive à tous. Là où tu vois un démon, c'est Jésus qui l'a laissé. C'est Jésus qui l'a laissé. Jésus le laisse. Pourquoi il veut te punir? Parce qu'il veut te punir. Tu l'as abandonné. Tu l'as abandonné. Tu es parti avec tes parents. Vous êtes parti acheter un démon, acheter un fétiche. Et vous avez introduit dans la famille. Et depuis des générations, c'est le fétiche qu'on respecte. C'est les coutumes. C'est les traditions. Essaye de faire quelque chose au village. Tous les vieillards vont te rappeler la tradition. Tous les vieillards vont te rappeler les coutumes. Pourtant, tous sont dans la misère. Ils ne se posent pas de questions que depuis des milliers d'années. Nous servons les idoles. Qu'est-ce que nous avons gagné? Et lis pour nous Jérémie chapitre 2, verset 12 à 26. Jérémie chapitre 2, verset 12 au verset 26. Jérémie chapitre 2, verset 12 à 26. Jérémie chapitre 2, verset 12 au verset 26. Sieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris et ils ravagent son pays. Ces villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de etc. Lui Joël chapitre 2, 12, avec 6 aussi. Joël chapitre 2 à partir du verset 12 au verset 26 Maintenant encore dit l'éternel, revenez à moi de tout votre coeur avec des jeûnes avec des pleurs et des lamentations déchirez vos coeurs et non vos vêtements et revenez à l'éternel votre Dieu car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? » L'éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'éternel répond et il dit à son peuple « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et vous ne vous livrerez plus à l'opprobre parmi les nations. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du Nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Taire, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'éternel fait de grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra de la première et de la dernière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilet, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Ézéchiel 18, verset 18 à 23. Ézéchiel 18, verset 18 à 23. Ézéchiel 18, verset 18 à 23. C'est son Père qui a été oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père ? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Amen. Alléluia. Praise the Lord. Donc qu'est-ce que le Seigneur veut ? So what does God want ? Il a dit à travers ses prophètes. He said through his prophets. Il faut se repentir. You need to repent. Si tu te repends, Dieu te pardonne. Dieu te restaure. Et Dieu te restaure. Comme nous avons vu hier, en tant que peuple de Dieu, il y a ce qu'on appelle le monde, qui est contre le règne de Dieu. Il faut un travail volontaire pendant cette croisade. You need a willing work during this crusade. pour se séparer du monde. To separate yourself from the world. Dans la pensée. In your thoughts. Dans l'imagination. In your imagination. Dans les habitudes. In your deeds, everyday deeds. Dans les tendances. In your tendencies. Dans les coutumes. In your customs. Dans les meurs. In your values. Parce que le monde est l'ennemi de Dieu. Because the world is the enemy of God. Il y a ce que la parole de Dieu appelle le train de ce monde. Il y a ce que la parole de Dieu appelle le train de ce monde. Il y a ce que la parole de Dieu appelle le train de ce monde. Bien pensé. Which is well thought. Which are well thought. Bien définis. Well defined. Il demande à Dieu. That he acts from God. That he acts from God. As our father. Il faut que chacun rentre avec ces dix choses-là. If you are now, you go home with those ten things. Mais ça passe par la consécration à sa vie. À sa pensée. À ses méthodes. But the passage through your consécration to his life. Your life, your method. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Ce que le Seigneur désire. What the Lord desires. Ce n'est pas la mort du méchant. It's not the deaf or the wicked. Mais la repentance. But repentance. Si le méchant se repent. If the wicked repent. Si toi par exemple, tu te repent. If for example you repent. Il va te séparer des ancêtres. Il séparer you from your ancestors. Ça ne sera plus que le Père a péché. Le Fils portent les conséquences. It's not more to be as the Father has seen that the Son is going to bear the consequences. Dieu a déclaré une heure nouvelle. God has declared a new year. Tu peux changer de camp. You can change your camp. Et le Jouk, la chaîne de la malédiction sera brisée. Et le Jouk, la chaîne de la malédiction sera brisée. Tu seras libre. You are going to be free. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? C'est la première étape. Deuxième étape. Tu peux te tenir devant lui. Stand before God. Tu dis, Seigneur, tu m'as sauvé. Sauve aussi mes parents. Tu m'as sauvé. Sauve aussi ma famille. Tu t'es révélé à moi. Révèle-toi aussi à mes parents. Tu t'es révélé à moi. Révèle-toi à mon père. Révèle-toi à ma mère. Révèle-toi à mes oncles, mes cousins, mes cousines. Révèle-toi à mes cousins, mes hunts. L'étendre. Mes hunts. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Révèle-toi, révèle-toi. Et tu peux l'obtenir ici. Et tu peux l'obtenir ici. Il y aura les conséquences. Il y aura des conséquences. Il y aura des conversions. Vous auront des conversions. Dieu va envoyer les disciples dans ta famille. Dieu va envoyer les disciples dans ta famille. Un jour. Un jour. Tu entendras qu'un évangéliste était dans ton village. Oui, un évangéliste était dans ton village. Et ils peuvent même aller jusqu'à faire en sorte que je sois un frère de la CMCI. Il va être quelqu'un qui apporte ce message de répentance. Quelqu'un qui va leur enseigner comment prier pour la délivrance des autres. Et ça va arriver. Parce que tu ne jeûnes pas pour rien. Tu ne jeûnes pas pour rien. Envoyez les messages à vos amis. Musulmans, catholiques. Musulmans, romans, catholiques. Adventistes. Adventistes. Dites-leur que nous jeûnons pour les familles. Jeûnez avec nous. Tell them you are fasting for our family. They should fasting with us. Le miracle va se produire pendant qu'ils sont dans le jeûne. Miracles will happen while they are fasting. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est ça la révolution. This is the revolution. Ça doit s'accompagner par le témoignage. It must be packed by a testimony. A tes parents. To your parents. Ne les honore pas. Au point de dire, je ne veux pas les troubler avec l'affaire de Jésus-là. As the point of saying, I don't want to travel with that matter of Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu t'engages. If you engage yourself. Jésus va faire le reste. Jesus va faire le reste. Et ceux qui n'ont pas encore donné l'être via Jésus. And those who have not given their life yet to Jesus. Tout à l'heure. C'est par vous qu'on va commencer. We start by you. Parce qu'avant d'intercéder. Because before interceding. Il faut bien que tu changes de camp. You need to change your camp. Si Satan est derrière toi. If Satan is beyond you. Que tu es encore son ami. That you are still his friend. Si nous commençons l'intercession, tu vas perdre. If you start interceding, you lose. Nous allons ensemble. We need to go together. Si tu es rétrograde. If you are backslider. Tu dois revenir. You need to come back. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Si tu es rétrograde. If you are backslider. Tu dois revenir. You need to come back. God likes that matter of deliverance of our families. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Vous allez remarquer. You notice. Tu as élevé beaucoup de prières. You prayed a lot. Mais dès que tu as élevé les prières pour le salut de tes parents. Mais dès que tu as élevé les réponses, les réponses sont là. Answers sont là. Dans ta vie, dans la vie d'autres frères. Dans ta vie et dans la vie d'autres frères. Tout est là. Tout est là. Pour te convaincre. Pour te convaincre. Que le Seigneur nous envoie. Pour nous avoir délivré nos familles. Est-ce que nous sommes ensemble? Et je voudrais vous lire quelque chose dans le livre du Frère Zach. Je voudrais vous lire quelque chose dans le livre du Frère Zach. La pratique de l'intercession. La pratique de l'intercession. On devait vendre ce livre, mais il n'est pas disponible. Vous devriez vendre ce livre, mais il n'est pas disponible. Je vais lire dans l'édition. Je lis dans l'édition. CPH Yaoundé. CPH Yaoundé. Parce qu'il y a CPH Paris, il y a CPH Yaoundé. J'ai ici une copie de CPH Yaoundé. Ah, il y a une copie de CPH Yaoundé. Un débutant commencera à une petite échelle. Un débutant commencera à une petite échelle. Probablement en œuvrant pour renverser la principauté ou la puissance qui contrôle sa vie. Probablement pour renverser la principauté ou la puissance qui contrôle sa vie. Donc, on commence à une échelle, à la plus petite échelle. So, you start at the lowest level. Ta propre vie. Your own life. C'est ça que nous appelons renverser une principauté personnelle. This is the coin of a personal principality. Tu commences à cette échelle-là. You start at that level. Et après, il dit After that, il dit Ou Et passer ensuite à la vie d'une autre personne. And you go later to the life of another person. Ensuite, peut-être, sa ville. Maybe later, your town. Ensuite, sa tribu. Your tribe. Etc. Pendant qu'il paie le prix et grandit en maturité dans le combat spirituel, Dieu pourra l'appeler à des plus grandes batailles. Les députés peuvent devenir les partenaires des intercesseurs plus avancés pour le renversement d'une puissance, d'une puissante principauté et grandir de cette manière. Dieu appelle les gens à renverser les principautés particulières. Il leur donne des instructions claires. Ensuite, les envoie. Ils partent alors Et restent dans les limites de l'appel de Dieu dans leur vie. Pour renverser une principauté spécifique. Ou des principautés spécifiques. To overthrow one specific or many specific principalities. Il reste à cette âge Jusqu'à ce que la victoire soit remportée. Until victory is won. Etc. Etc. Donc Dieu peut dire A quelqu'un To someone Toi tu renverses la principauté par exemple de la colère. You overthrow maybe the principality of anger. C'est une principauté spécifique. Ou des principautés spécifiques. Ou des principautés spécifiques. Et le frère Jacques dit que dans ce cas, Dieu te dit ce qu'il faut faire. Brother Jacques dit que dans ce cas, Dieu a demandé de faire ce qu'il faut faire. Le frère Jacques a renversé le prince de Yaoundé, il a renversé le prince de Douala, il a renversé le prince du Cameroun. Brother Jacques a renversé le prince de Yaoundé, le prince de Douala et le prince de Cameroun. Il a renversé trois autres princes sataniques. Et il a renversé le prince de la colère. 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 Dans le dernier long jeûne qu'il a eu à accomplir avant de partir auprès du Seigneur. Et il savait. Parce que le Seigneur lui avait dit dès que tu finis de renverser, je te prends. Il nous a lu ça à Yamsoukro. Mais il dit, en dehors de ces grands princes sataniques qui sont déjà renversés, et même d'autres qui existent encore, qui ont besoin d'autres personnes pour les renverser, et d'autres qui existent encore, qui ont besoin d'autres personnes pour les renverser. Le Seigneur peut demander à certaines personnes de renverser les principautés spécifiques. Dieu a demandé aux gens d'enverser les principautés particulières. Frères bien-aimés, Dieu nous a donné cette autorité-là. Pour agir contre les principautés qui freinent notre progrès dans la foi et qui veulent bloquer nos familles dans l'idolâtrie. Et il nous a dit, pour renverser les principautés, il faut s'attaquer aux idoles. Les idoles personnelles et les idoles qui sont dans les familles. Est-ce que nous sommes ensemble ? Donc, si tu veux, regarde dans ta vie les péchés qui ne veulent jamais partir. C'est par eux que les principautés reignent. C'est par eux que les principautés veulent reigner ou reigner pour l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Frère Jacques a publié une liste des idoles. Et cette liste-là a aidé beaucoup de personnes à travailler sur leur consécration au Seigneur. même ici en Côte d'Ivoire. Même ici en Côte d'Ivoire. Nous avons pris cette liste chaque année. Je prends cette liste chaque année. Depuis, je pense, depuis 1999. Donc, on prenait la liste des idoles. Et on prenait un jeûne. Le premier jeûne, je crois que c'était 30 jours ou bien 40 jours. C'était partiel. On prenait un jeûne pour renverser les idoles. And you fast a partial 30 days to overthrow idols. Renverser les idoles, c'est quoi ? C'est déraciner les péchés du cœur. What does it mean ? To overthrow an idol, to uproot this sin from your heart. C'est de reconnaître l'existence de chaque péché et de l'enlever définitivement de ta vie. To acknowledge the existence of a sin in your heart and to remove it définitively. C'est le fait que ce soit définitif qui fait de ça un renversement, un déracinement. Parce que si tu fais avec l'intention de reprendre, on ne peut pas dire que tu as déraciné. Quand nous avons commencé, les démons qui nous avaient résisté dans la vie des frères, demandant de nous résister dans la vie des frères, Ils sont tombés. Ils sont partis. Et le Seigneur a attiré mon attention. Tu as vu ça ? Le démon voulait refuser. Pendant que vous renversez les idoles, le démon s'en va. Certaines maladies, qui voulaient résister. Vous avez commencé à renverser les idoles, cette maladie est partie. Et j'ai transformé en théorie, en disant, On renverse les principalités personnelles en renversant les idoles personnelles. Voilà la révélation. C'est la révélation. Va essayer. Il y a Goliath devant toi. Il y a Goliath devant toi. Laisse-le. Laisse-le. Mets-toi à genoux devant Dieu. Tu dis, je reconnais. Je veux garder telle chose. Je veux garder ce chose. Je me réponds. J'arrête. J'arrête. Après, regarde là où il était. Regarde là où Goliath était. Tu vas réaliser qu'il est parti. Pourquoi? Pourquoi? La chose sur laquelle il voulait s'accrocher est tombée. La raison pour laquelle il te suivait partout est finie. C'est fini. Tu regarderas ton ennemi le lieu où il était et tu ne le verras plus. Tu vois ton ennemi, le lieu où il était et il n'y a plus de là. Voilà la règle d'or. This is the golden rule. Maintenant, concernant ta famille. Now, concerning your family. Tu regardes. You look at your family. Autour de toi. Around you. Essaie de décrire ta famille. Try to describe your family. Écoute un peu ce que les gens disent de ta famille. Listen a bit to what people say about your family. tu pourras entendre que ces gens-là ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. Ça veut dire que c'est le péché de la famille. Non, c'est l'idole de la famille. Parce que pour renverser les principautés de ta famille il faut faire un recensement clair de toutes leurs idoles. c'est-à-dire les péchés qui les caractérisent. Les vices qui les caractérisent. Les evil deeds qui les caractérisent. Ce sont des choses culturelles. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses qu'on peut ignorer parce que ça se fait dans la vie courante. Donc pour certains, c'est leur habitude sociale. Il est même dit dans la parole de Dieu qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Tu peux trouver un jeune homme qui dit, moi je bois. Je peux boire un casier. Et quand il a un peu d'argent, il s'asseoir quelque part. Là où il y a la bière, il achète, il boit pour montrer que ce qu'il dit est vrai. Ça peut être l'adultère. Tu peux trouver un village. Tu peux trouver un village où une femme quitte ici et se marie à côté. Une femme qui vit ici et se marie à côté. Il y a un village à l'est au Cameroun. Il y a un village au sud du Cameroun. Tu peux trouver tous les jeunes hommes qui ont connu toutes les jeunes filles. Chacun à son tour. C'est-à-dire que s'ils sont d'ici et une jeune fille passe, les dix savent qu'ils sont déjà passés par là. Si une jeune fille est venue, les dix filles savent qu'ils ont dormi avec cette jeune fille. Et ils sont orgueilleux. Et ils sont proubles. J'avais huit ans quand j'étais là-bas. J'avais huit ans quand j'étais là-bas. Non, neuf ans. Pardon, neuf ans. J'ai travaillé beaucoup à la maison. J'ai travaillé beaucoup à la maison. Donc quand ils viennent, les petits garçons, huit ans, neuf ans, ils me vont en train de laver les assiettes et dire, tu souffres. Pour eux, laver les assiettes, c'est la souffrance. Pour eux, laver les assiettes, c'est la souffrance. Ce que mes parents m'ont montré comme une vertu là-bas, ils me regardent et disent, tu souffres. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé l'immoralité. Donc tous ont des petites filles. Donc il ne faut pas s'humilier. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à committer l'immoralité. Donc pour eux, il ne faut pas faire ça. C'est humiliant. Nous étions au champ. Ma grand-sère a proposé à un d'entre eux de prendre une charge là. Il a dit, les filles vont se moquer de moi. Il est parti. You are in the field. My senior sister asked one to carry something. He said, let me look at me. And he was laughing at me. Mais sa tête était couverte de teignes. But he had some things in his head. Mais il ne voyait pas ça. Il voyait seulement le colis qu'il allait poser sur la tête. He could not see the luggage that you put on his head. Et il est parti. Ca, c'est une idole. Ca, c'est une idole. Il faut renverser ça. Quand c'est pour la famille. Parce que tu ne peux pas te repentir pour la famille. Parce que tu ne peux pas te repentir pour la famille. Tu supplie Dieu. Tu baisse Dieu d'accorder la grâce, la miséricorde, le pardon. Il faut bien écouter ça. To bring grace, mercy, and favor. Listen it carefully. Dieu ne peut pas t'exaucer en transférant directement les membres de ta famille au ciel sans répentance. Sans qu'ils aient accepté Jésus. God cannot grant you by transferring directly your family into heaven without passing through repentance. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il t'exauce. Il t'exauce. En touchant leur coeur. En touchant leur coeur. Pour qu'ils deviennent des croyants. To become believers. Parce que quand Dieu est fâché. Il demande à ses anges de boucher les oreilles des incrédules. Il dit, comme ils sont incrédules, allez fermer leurs oreilles. Il demande à ses anges de boucher les incrédules. Il dit, allez et fermez les yeux. Afin qu'ils n'entendent plus rien. Parce qu'ils n'entendent plus rien. Parce qu'ils n'entendent plus rien. Parce qu'ils n'entendent plus rien. Et puis, il livre chacun au penchant de son coeur. Il les livre. Il leur donne. Il dit, c'est pour cette raison que certains deviennent homosexuels. D'autres deviennent des gens qui pratiquent la sexualité avec des animaux. Il les a livrées au penchant de l'écrivain. Il dit, comme vous voulez faire ces choses-là, allez-y. Il leur dit, quand vous voulez faire ces choses-là, allez-y. Donc, quand tu intercèdes pour ta famille. Donc, quand tu intercèdes pour ta famille. Dieu demande qu'on ouvre encore les oreilles. Parce qu'il a écouté ta prière. Et Dieu ordonne Que les vrais ministres, les vrais prédicateurs Entrent dans ta famille. C'est ce que Jésus a fait à l'échelle universelle. Après avoir obtenu le pardon. La grâce pour nous tous. Il a envoyé les disciples dans le monde. Quand Dieu t'écoute. Il envoie les disciples dans ta famille. Certains peuvent aller ramasser un traité qu'on leur avait donné. Qu'ils avaient jeté quelque part. Ils iront le chercher. Ils vont revenir et le prendre. Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Voilà ce que nous avons appris du frère Zach. Dans ce combat contre les principautés. Dieu nous a accordé la grâce de comprendre le mystère d'une manière révélationnelle. Je vous avoue que sans révélation. Tu peux lire. Tu ne sauras même pas ce qu'il est en train de dire. Il a fallu beaucoup de grâce. Parce que Dieu a vu qu'on pleurait sur les disciples. Qui n'avaient pas de solution. On n'avait pas de solution. Donc il fallait pleurer chaque jour. On fait comment Seigneur ? On fait comment Seigneur ? Parce que Dieu a réalisé que vous étiez en train de pleurer des disciples qui n'avaient pas de solution. Vous étiez en train de pleurer. Oh Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour l'histoire, j'ai eu beaucoup de difficultés dans le ministère pastoral à cause des souffrances des frères. J'ai eu beaucoup de difficultés dans le ministère de pastoral parce que du souffert des frères. J'ai eu trois sœurs souffrir. J'ai eu trois sœurs souffrir. Des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Qui souffrent sans solution. Qui souffrent sans solution. Un jour. Un jour. J'ai trouvé une en train de crier à l'hôpital. Crier fort ! Elle pleurait. Elle pleurait. La douleur était atroce. La douleur était très sérieuse. Elle avait déjà passé 29 jours à l'hôpital. Et j'ai déjà passé 29 jours à l'hôpital sans solution. Sans solution. Nous sommes allés plusieurs fois prier pour elle. Sans solution. Sans solution. Un jour. Un jour. J'arrive à l'hôpital. C'était à Douala. Elle était à Douala. On me dit qu'on est en train. De l'évacuer sur Yaoundé. I said she was being sent to Yaoundé. Quand je suis rentré. A la maison. When I went home. Je suis monté là où je priais. Je priais. Chaque jour. Entre minuit et quatre heures. I went where I was praying. I was praying every day. Between midnight and four a.m. So I went there. Je me suis mis à pleurer. I started crying. J'ai demandé à Dieu. I asked God. Pourquoi tu ne nous guéris pas. Why don't you heal us. Pourquoi tu nous abandonnes. Why do you forsake us. Je lui ai cité les trois sœurs. I remind him the three sisters. Qui souffraient et dont on n'avait pas de solution pour leurs problèmes. Who were suffering and we did not have any solution for them. Et pendant que je priais. Je pleurais à chaud de larmes. And while I was praying. I was crying. Everly. Later on. Une force est descendu sur moi. A strength came. J'ai réalisé que. Mon esprit était en train de sortir de mon corps. I realized that. My spirit knew. I realized that. My spirit was separate himself from my boat. I remained down and the spirit went up. And I heard a voice from heaven. Before hearing the voice. Before hearing the voice. Before hearing the voice. I don't sleep. I was conscient intelligently. I was there. I was conscious. I was intelligent being there. So I made my eyes light in the vision. I was able to see. God is going to show me. J'ai entendu Utiliser ma puissance Utiliser ma puissance Utiliser ma puissance Trois fois Je suis revenu Et mon esprit Je ne sais pas Où bien il l'a fait comment Je suis redevenu normal Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais je suis devenu normal Je comprends pourquoi Paul dit Je ne sais pas si c'est fait avec ce corps Ou sans ce corps C'est une expérience Qu'on ne peut pas décrire Avec des mots humains Tu sens qu'il y a Toi-même Et celui qui est resté entendait Et le bruit que le corps entendait C'est comme si c'était dans une brousse Et le bruit que le corps entendait C'est comme si vous étiez dans la bouche C'est là où j'ai compris Pourquoi on dit que ce corps est mort C'est là où je comprends Pourquoi le corps est mort Si l'esprit quitte là Le reste là c'est zéro Si l'esprit vit Le reste là c'est zéro Mais ce que je veux vous partager C'est quoi ? Utiliser ma puissance Utiliser ma puissance Est-ce que nous sommes ensemble ? Are we together ? Quand la soeur est arrivée à Yaoundé Quand la soeur est arrivée à Yaoundé Il y a une maman là-bas Qui vient de la partie du ciel Elle s'appelle Maman Evelyn Elle a prophétisé Il y a une mère là-bas Qui va aller au ciel Elle s'appelle Maman Evelyn Il y a un envoûtement Il dit que c'est un poison Ils ont prié La soeur est guérie La soeur est guérie Même communauté Une seule communauté C'est ça même qui m'a donné la vie Si c'était que la soeur était partie Dans une autre communauté J'allais dire Il faut que j'aille regarder un peu ce qu'ils font là-bas Une soeur qui quitte nos mains Et tombe dans les mains de nos frères Les mêmes communautés Première chose Il y a eu une révélation Deuxième chose Il y a le combat et les guéris C'est pour cette raison Que quand nous rendons ministère Des non-comptes des révélations Est-ce que nous sommes ensemble Et ce jour-là La foi est entrée en moi Les gens disent souvent que la Bible a été fabriquée par les hommes Mais la voix que j'avais entendue là Mais la voix que j'ai entendu N'était pas la voix des hommes Et cette voix me permet De croire encore et davantage à la Bible Et le résultat Ils ont utilisé la puissance de Jésus La soeur est guérie Un jour J'ai fait un mois sans parler de ça J'ai médité dessus Un jour la soeur est venue Après sa guérison Elle dit On est en train de vouloir m'évacuer sur Paris Parce que Non en France Je ne sais pas si ça a été apparu Mais dans une autre région On est en train de m'évacuer en France Pour m'opérer la veine cave Parce que L'une des séquelles du mal que j'ai eu C'est que la veine cave est bouchée Et il y avait Ses veines étaient tendues Si tu vois le front C'était comme le front d'un homme Les hommes n'ont pas de front tendu Avec des veines tendues Mais ses veines étaient tendues Mais le nerf était Comme si c'était un tissu Qui a été stretché Les bras Les mains Elle dit que C'est parce que la veine Qu'elle avait bouchée Donc le sang rentre Par des petites veines Donc ça les fait gonfler C'est parce qu'elle a été enflé C'est parce que Le cœur est bloqué Que la veine Entra dans les petites veines Quand elle a fini de parler Quand elle a fini de parler J'ai pris la parole J'ai dit aux frères A tes brethren Voici ce qui m'était arrivé J'ai entendu la voix de Dieu Et la salle est partie à Yaoundé Et la salle est venue à Yaoundé Je leur ai dit Frères Au moins la veine cave Nous pouvons la débloquer Au moins On a déjà raté Le premier combat Au moins la veine cave On peut la déboucher Mais ce jour-là Les frères étaient enflammés On a prié Au nom de Jésus Amen 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 C'est fini Elle a été terminée La salle est partie Et si ça a eu lieu Il n'a pas eu d'évacuation Elle n'a pas eu d'évacuation Elle n'a pas eu d'évacuation Elle a été guérée Elle a été guérée Mais le vrai témoignage Je l'ai suivi en 2016 Quand nous étions en Europe Le protestant Je l'ai entendu Quand nous étions en Europe En 2016 Elle dit Pour un autre mal Elle est partie à l'hôpital Pour un autre mal Elle est partie à l'hôpital Et on a découvert Que son sang rentre Dans un circuit Qui n'existe pas Chez les humains Ça passe par l'abdomen Ça n'existe pas Les caroles sont là Peut-être pour me dire davantage Mais elle savait pourquoi Qu'est-ce qu'elle sait Donc quand on a bombardé La rue a changé le circuit Donc quand on a bombardé La rue a changé le circuit Plus d'opérations Le sang rentre normalement Par un autre circuit Qui n'existe que pour elle Le sang rentre normalement Par un circuit C'est pour elle Fred Brides Tu peux Vous savez pourquoi Jésus a tout accompli Mais quand on veut acclamer On acclame Mais quand on veut acclame Clap Est-ce que nous sommes ensemble Frères bien-aimés La Bible N'est pas Les feuilles de choux Comme les satanistes Trompent les gens C'est la parole de Dieu C'est la parole de Dieu C'est la parole de Dieu Jésus m'a dit Utilise ma puissance Utilise ma puissance Utilise ma puissance Dans ton combat spirituel Ne compte pas sur toi-même Ne compte pas sur ta justice Tu ne peux rien faire David a dit David a dit Il me délivre de mon ennemi Il délivre de mon ennemi De mon adversaire De mon adversaire Qui était plus puissant que moi Ce soir Au nom de Jésus Dans le nom de Jésus Ta vie va changer Ta vie va changer Tu ne le mérites pas C'est pour cette raison Que Jésus était à la croix Pour rendre ça Facile Pour toi et pour moi Nous sommes comme des gens Sous un manquier Le fruit est mûr depuis Il est tombé Tu t'en vas simplement ramasser Tu ramasses Tu ramasses Tu ramasses Jésus a tout accompli Jésus a tout accompli C'est pour cette raison Qu'il dit Jésus a tout accompli Il aura pitié de nous Il va nous pardonner Il va nous restaurer Il nous restaurer Il dit Allons Il va chasser nos ennemis Il n'a pas fini de parler Quand Dieu lui-même a pris la parole Il dit Je vais vous remplacer Les années qu'on dévorait La sauterait Le gelé Le gazam Et le gazil Il dit Je vous remercie Les années 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 Vous mangerez Et vous vous rassasirez Il dit Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Il dit Et mon peuple Les délivrances Que nous allons obtenir ici Sont durables Ce ne sont pas des choses Que tu devrais Aller veiller Pour garder Que tu es là Toute la nuit Tu ne dors pas Tu dis Je veille C'est ce que Jésus m'a donné In the night You don't sleep You say I'm watching over What God Or Jesus gave me Ça sera De telle sorte Que tu te couches Dans la bénédiction Tu dors Dans la bénédiction Et tu te réveilles Dans la bénédiction Il dit Les toutes grâces Excellentes Et tout don parfait Descendre d'en haut Du Père de gloire Sur lequel Il n'y a ni changement Des hommes de variation Si le Marabout te guérit Il te dit Attention Ne regarde pas derrière Avec Jésus Regarde partout Le fétiche Le fétiche te dit Ne mangez pas le sel Ne mangez pas ceci Le fétiche te dit Ne mangez pas le sel Ne mangez pas ceci Ne siffle pas Avec Jésus Va Couche-toi Lé dents Réveille-toi Mange Si tu veux manger Tu es sauvé Tu es délivré Tu es délivré Si un démon sort ici Il s'en va pour toujours Est-ce que nous sommes ensemble Ce que l'éternel désire Ce n'est pas la mort du méchant Les personnes ne te trompent Dieu veut qu'on change Si tu changes Tu es béni Est-ce qu'il y a quelqu'un Dans la foule Qui veut donner sa vie à Jésus Quelqu'un qui doit Tout régler Tout arranger Avant qu'on entre dans la prière Si tu l'enlèves la main Qu'on te voit Approche ici Où sont les autres Venez Venez ici devant Venez rapidement Ce que Jésus veut Ce n'est pas que tu meurs C'est pour que tu vives Venez rapidement Venez rapidement Venez rapidement Venez rapidement Lève-toi et viens Viens donner ta vie à Jésus Christ Lève-toi et viens Lève-toi et viens Lève-toi et viens Viens donner ta vie à Jésus Christ Si tu ne viens pas C'est ta faute Tu te fais du mal Tu te bloques pour rien Tu es choisi la malédiction pour rien Tu es choisi la malédiction pour rien C'est lui qui refuse de venir Et en train de dire Et en train de dire à la malédiction Je ne veux pas t'abandonner Je ne veux pas t'abandonner Alléluia Oui Lève-toi et viens Lève-toi et viens Jésus a dit Je suis à la porte et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Si quelqu'un ouvre Je vais entrer chez lui Je vais manger avec lui Et lui avec moi Venez rapidement Y a-t-il encore quelqu'un ? Si le diable te dit Ne va pas, ne va pas Il ne va pas te dire Ne va pas, ne va pas Dis-le au nom de Jésus Je t'abandonne aujourd'hui Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Satan Tu ne retiendras aucune âme You don't take anyone captive Tu ne retiendras aucune âme You don't take any soul captive Va-t-il au nom de Jésus Christ Go, quickly, in the name of Jesus Que toutes tes chaînes soient brisées Now all your chains be broken Où es-tu ? What are you ? Lève-toi Stand up Dans ta vie à Jésus Lève-toi Stand up Dans ta vie à Jésus Lève-toi. Stand-up. Lève-toi. Stand-up. Stand-up. Donne ta vie à Jésus. Lève-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ce côté? Est-ce qu'il y a quelqu'un de ce côté? Lève-toi. Stand-up. Donne ta vie à Jésus. Nous allons arrêter pour prier pour ceci. Nous allons arrêter pour prier pour ceux qui sont ici. Avant de commencer la prière. Alléluia. Vous allez lever vos mains. Vous allez dire, Oh Père, Tu dis dans ta parole You say in your words Que tu ne veux pas la mort du méchant. That you don't want the death of the wicked one. That you don't want my death. Mais tu veux ma repentance. That you want my repentance. J'accepte. I accept it. J'accepte. I accept it. I accept it. J'accepte. I accept it. Et je lève mes mains. And I raise up my hands. Vous allez te demander pardon. To ask you for forgiveness. Pardon tous mes péchés. Forgive all my sins. Je ne suis rien. I'm nothing. S'il te plaît. Please. Je ne suis rien. I'm nothing. Je ne suis rien. I'm nothing. J'ai besoin de toi pour vivre. I need you to leave. J'ai besoin de toi pour ma bénédiction. I need you for my blessing. J'ai besoin de toi pour ma guérison. I need you for my healing. J'ai besoin de toi pour ma restauration. I need you for my restoration. Pardonne-moi. Forgive me. Accepte-moi. Accept me. Accept me. Pardonne mes péchés en pensée. Forgive my sins in thought. Pardonne mes péchés en parole. Forgive my sins in words. Pardonne mes péchés en actions. Et trouvez-leur une rangée de chaises devant. Un chant, une chanson simple. Alléluia! Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Tu es digne d'être loué, assis sur ton trône éternel. Est-ce qu'on peut chanter plus fort ? Amour une fois de plus Tu es digne de me louer Assis sur ton trône éternelle Tu es digne de me louer Et on va ajouter les mers en table des manches en d'or En chantant en table des mers Oui, tu es digne d'être acclamé Digne d'être acclamé Tu es digne d'être acclamé Tu es digne d'être acclamé, Jésus Tu es digne d'être acclamé, Jésus Sur ton trône éternel Tu es digne d'être acclamé, Jésus Qui a vengu l'ennemi, l'ennemi de nos âmes Tu es digne d'être acclamé, Jésus Sur ton trône éternel Tu es digne d'être loué Tu es le Dieu victorieux Assis sur ton trône de gloire Digne d'être adoré Tu es digne d'être adoré Tu es digne d'être loué Tu es digne d'être loué Assis sur ton trône éternel Tu es digne d'être loué Oh, assis sur ton trône éternel Tu es digne d'être loué Assis sur ton trône éternel Tu es digne d'être loué Merci, merci Thank you Merci, thank you Le Seigneur a dit Le Seigneur a dit Utilisez ma puissance Utilisez ma puissance Utilisez ma puissance Utilisez ma puissance Les frères De la même communauté que nous Des frères de la même communauté que nous Adorant Dieu dans les assemblées des maisons Comme nous Where should we go in the house churches Like us Deliver a sister Là où nous on allait prier chaque jour Seigneur, s'il te plaît Amen Where you are going to pray Every O Seigneur Please Amen O Seigneur, O Seigneur, O Seigneur Oh Lord, O Lord, O Lord Amen 29 jours 29 days Le mal était toujours là The pain was still there Dieu a pris la fille Sa fille God took His daughter L'a menée Dans une autre ville Send her To another town C'est un envoûtement It was a bewitchment C'est une révélation C'est une révélation Au nom de Jésus In the name of Jesus Non, non, je vais vous montrer comment ça s'est passé Now, I'm showing you how it happened Nous détruisons cet envoûtement You destroyed that baby La sœur s'est élevée La sœur s'est élevée La sœur s'est élevée Elle vit Elle vit Ça, ce sont les affaires de 91 Cette affaire s'est élevée en 1991 Elle vit Elle vit Elle vit C'est un homme De la même nature que nous La parole de Dieu nous exhorte Pour que tu laisses le doute Et l'incrédulité Et like there were the same nature with me The word of God encourages for you To live in beliefs and doubts Jésus a tout accompli Jésus accomplished everything La parole de Dieu dit Qu'il a inauguré Une route vivante Une nouvelle vivante The word of God says Jésus, as you know Jésus Is living Wrote for us À travers sa chair Through his flesh Quand on a percé ses mains et les pieds Quand on a percé son côté Quand his side was pierced Dès que le sang est sorti As soon as the blood came out C'est une route large This is a large road Pauvre ou riche Ou vous entrez seulement Enfants, vieillards Ou entrez seulement Children or herders Just enter Jésus Christ Il a ouvert le ciel Il a détruit le protocole terrestre Il a détruit le protocole terrestre Aller voir un prêtre Aller voir un pasteur Aller faire ceci Frapper la porte Écrire une demande Tout ça, c'est fini Il a déchiré le vol du temple Il a détruit le vol du temple Il a dit Enfants, entrez Il a dit Children, entrez Venez Que personne ne vous arrête Il a dit Toutes choses m'ont été données Il a dit Toutes choses m'ont été données Toutes 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 Qui tu es Nose Où tu es C'est toi Tu ne sais même pas Qui tu es Il a dit Dieu Toutes Où tu es Où tu es Dieu te parle les soeurs qui parlaient devant si tu veux elles peuvent venir te serrer la main comme ça ton doute va finir mais tu ne feras pas ça tu n'attendras pas des preuves charnelles décide que tu entres dans le sanctuaire toi-même maintenant crois que ça a été accompli ta vie va changer est-ce que nous sommes ensemble pose ton problème à Jésus si tu as vraiment un problème si tu as vraiment un problème dis à Jésus tu es mon père tu es mon père je n'ai personne d'autre sur la terre si tu écoutes le docteur on doit déjà t'enterrer même si on est gentil on prépare ta tombe et on te permet de la visiter avant de partir et on te permet de la visiter avant de partir que voici ce qu'on a préparé pour toi quand tu vas partir mais n'écoute pas les docteurs écoute le Seigneur Jésus s'il te dit que c'est fini pour toi bon là tu peux plaire alors tu peux plaire mais si tu dis je suis là mais si tu dis je suis là saisis ça grab it et dis à tout le monde et dis à tout le monde que Jésus a dit Jésus a dit qu'il est là Jésus a dit Jésus a dit qu'il est là Jésus a dit Jésus a dit qu'il est là qu'il est là je ne douterai point 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 c'est à ce moment là C'est à ce moment que vous entendez qu'une boule a disparu, qu'une tumeur est partie, parce que le corps a des oreilles, les maladies ont des oreilles, la nature que vous voyez là, a des oreilles, les démons savent, que tu es délivré depuis, mais toi-même tu ne sais pas, ils sont là pour se cacher, si tu dis au nom de Jésus, ils vont partir, ils vont partir, mais commence par ton père, dis-lui, oh père, j'ai tel procès, j'ai tel procès, j'ai tel procès, mais qui peut m'entendre sur cette terre ? Personne, nobody, Dieu Seigneur, dis-lui, j'ai vieilli, je suis devenu vieillis sans travailler, j'ai de grands diplômes, pour rien, pour rien, dis-lui, j'ai vieilli sans mariage, dis-lui, j'ai de grands diplômes, pour tant que tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul, cette parole, cette parole, et aussi la mienne, elle est aussi mine, Dieu Seigneur, j'ai une hernie, j'ai les hémorroïdes, j'ai les hémorroïdes, Dieu Seigneur, j'ai fait pipi au lit, à mon âge, ce sont des malédictions, ce sont des malédictions, Dieu Seigneur, je suis humilié chaque jour par l'épilepsie, je suis humilié chaque jour par l'épilepsie, je tombe partout, je suis allé partout, Oh Seigneur, Oh Lord, tu auras la réponse maintenant, nous avons l'envoie maintenant, personne ne doit empêcher de parler à ton père, personne ne doit empêcher de parler à ton père, on ne contrôlera pas tes mots, prie seulement, on ne va pas contrôler tes mots, on y prie, personne ne te dira, ça c'est une prière charnelle, arrête, prie seulement, prie, on y, et fortune ton père, c'est comme un enfant qui ne connait que ses droits auprès de son père, parlez comme un enfant qui connait que ses droits auprès de son père, nous sommes ses enfants, vous êtes ses enfants, sois libre, be free, et croix, et believe, prie de telle sorte qu'il y ait une réponse maintenant, prie, so that we have an answer now, so that we have an answer now, prie, et croix, pray and believe, reçoit, et croix, receive and believe, la prière, prayer, c'est l'art, de prier, de demander, et de recevoir par la foi, au nom du Seigneur Jésus, de prier par la foi, pas demander par la foi, pas demander par la foi, demander par la foi, et recevoir par la foi, beaucoup savent seulement demander par la foi, mais ils ne savent pas recevoir par la foi, mais ils ne savent pas comment recevoir par la foi, Jésus dit, Jésus dit, si tu pries, comme nous allons prier, si tu prie, si tu demandes quelque chose, nous demandons quelque chose, croix que tu l'as reçu, believe that you have received it, et tu as fini, et tu as fini, est-ce que nous sommes à ça, ne dis pas que le Seigneur va me donner, don't say the Lord is going to give it to me, demande et reçois maintenant, ask and receive it now, et lui, il va faire le reste, et il is going to do the rest, le reste, c'est à lui, pour nous là, pour nous c'est, demandez par la foi, recevez par la foi, maintenant, ask and receive it through faith, now, le reste, le reste, c'est lui, is the matter, tu verras, you see, certains vont même toucher à ça, tout de suite, some are even going to touch them, d'autres, now, d'ici un mois, trois mois, quatre mois, some, after one month, two months, four months, if you ask for a husband, he's going to reveal himself to him, but it's not going to be now, because you are praying, if you ask for a baby, it might be within nine months, that you are going to have the testimony, what I want to say, there are things that are going to be received, now, here, and who are going to be visible, now, here, there are things, that are going to be received, now, that are going to be received, now, that you will see it later, but the demand and the exhaustion, it's at the same time, but they ask and receive it, now, you don't receive progressively, you don't receive progressively, you receive through faith, now, start talking, you are blocked by people, who don't hear your secret, you can leave them, you have the space, pray, 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 be concentrated, when we are concentrated, God can show your condition through a vision, he can speak to you in your spirit, we pray together, they pray together, the old Père, the old Father, tu es le Seigneur du ciel et de la terre, you have a law, of heaven and the earth, c'est toi qui élèves les hommes, c'est toi qui rabaisse les hommes, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la mort, c'est toi qui donnes la bénédiction, c'est toi qui donnes la malédiction, c'est toi qui donnes la malédiction, Si tu te tiens Pour quelqu'un Il est béni Il est béni Il est béni Oh Père Heureux le peuple qui aime vos ton nom Oh Père Oh Père Sois élevé Oh Père Oh Père Écoute nos cris Écoute nos cris Nous sommes là Oh Père nous sommes là Nous sommes là pour invoquer ton nom Nous sommes là pour invoquer ton nom Oh Père Oh Père Tu as les oreilles Tu parles Tu agis Tu as créé Tu es le seul Tu es le seul Nous venons auprès de toi De présenter nos conditions Regarde nos misères Regarde nos échecs Regarde nos faiblesses Regarde nos incertitudes Nous sommes tremblants Nous sommes tremblants Créentifs Nous sommes fiers Pauvres Misérables Pauvres Misérables Nous t'avons abandonné Mais nous revenons Parce que nous reconnaissons que c'est toi Merci pour ton salut Merci pour ton péché que tu as pardonné Merci pour le fils que tu nous as révélé Oh Père Oh Père En son nom Nous sommes devant toi Parle à lui Parle à ton Père Speak to your father Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne peux pas parler deux langues à la fois Quand tu dis parle en langue, parle en langue C'est l'esprit saint qui fait parler ton esprit en langue Si bien qu'avec un peu de doute, tu ne peux plus parler en langue Donc parler en langue est une chose très spirituelle Si c'était charnel, tout le monde allait parler en langue facilement Ce sont des choses qui procèdent de la foi, ça vient de la foi Que à ton âge Tu veux parler des choses que tu n'as jamais prononcées Lève tes deux mains Dis Père Tu m'as donné le Saint-Esprit Même ceux qui viennent de croire Dès que tu reçois Jésus, il entre en toi Son esprit est en toi Pour produire la transformation Et il te donne des dons Pour que tu serves Dieu Et le parler en langue Te permettra de faire beaucoup de choses T'édifier toi-même Et te donner des messages Parce que Dieu peut te parler, tu interprètes Donc levez vos mains Dis Père, je reçois le parler en langue Et la parole dit Ouvre ta bouche que l'Éternel la remplisse Maintenant au nom de Jésus Christ Reçois le parler, parle en langue, prions maintenant Prions maintenant, prions en langue, tout le monde Prions maintenant, prions-nous, prions à tous Prions-nous Prions maintenant Dis au Père Au Fade Lève-toi, lève-toi, lève-toi Stand up, stand up, stand up Au juge suprême Au Supreme Judge C'est toi le juge suprême Au juge suprême juge Viens, 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 viens Calme, calme, calme Viens, secours nous, secours nous, secours nous. Comme un rescue us, comme un rescue us. Continue à prier en langue, continue à prier en langue. Continue du printemps, continue du printemps. Dis au Père, au Père, combat pour nous dans les lieux célestes. Combat pour nous dans le séjour des morts. Combat pour nous dans les eaux. Et dans les endroits plus bas que les eaux. Combat pour nous dans les rivières. Dans les mers. Dans les torrents. Dans les marigots. Dans les marécages. Dans les lieux ténébreux. Partout où Satan peut se cacher. Everywhere, where Satan can hide. Combat pour nous, combat pour nous. Fight for us, fight for us. Dans les bois, dans les forêts sacrées. In the second forest. Combat pour nous. Fight for us. Dans les savannes. In the savannas. Combat pour nous. Fight for us. Dans les collines, les montagnes. Dans les Goblet, in the mountains. Dans les collines, les montagnes. Dans l'深 winds et les montagnes. O Père éternel. Au Père éternel, au Father éternel. Combat pour nous. Combat pour nous. Fight for us. Dans les abîmes. Dans les abîmes. Dans les abîmes. Dans le séjour des morts. In Hades. Dans le séjour des morts. In Hades. Au Père. combat pour nous, dans les lieux arides, dans les déserts, combat pour nous, contre les reptiles, contre toutes les îles, qui auraient à foutre une âme humaine, au nom de Jésus, qu'il soit éventré, au nom de Jésus, que tous les reptiles soient taillés en pièces, ils sont venus à foutre, mais ils ont voulu de l'eau, c'est le plus grand. Il a été fait de la mort. Et, je ne suis pas à foutre, il a été fait de la mort. 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 Jésus dit au Père, donne-nous tes victoires, établis-nous dans notre héritage, établis chacun dans son héritage, lève ta main droite et dis au Père, lève-toi contre les maladies Les maladies, les maladies, les maladies Quelle soit la maladie Quelle soit la maladie Lève-toi Seigneur Que le sida soit jugé et disparaisse Que le cancer soit jugé et qu'il disparaisse Que le diabète soit jugé et qu'il disparaisse Que les maux d'articulation soient jugés et disparaisse Que l'hypertension soit jugée et disparaisse Que toutes les maladies soient jugées et disparaisse Que les émoroïdes sont jugées et disparaisse Que l'épilepsie soit jugée et disparaisse Que les maladies, toutes les maladies Cette maladie, toutes les maladies Cette maladie, toute la maladie Cette maladie, sans exception sans exception sans exception dis au nom de Jésus oh Père donne la victoire sur toute maladie sur le glaucome cataracte que toutes les maladies des yeux soient guéries oh Jésus que tous ceux qui font pipi au lit soient délivrés 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 que ceux qui font la dépression tous les démons de dépression et tous les troubles de dépression disparaissent disparaissent qui dorment normalement que tous ceux qui ont besoin de comprimer pour dormir soient délivrés oh Père au nom de Jésus au nom de Jésus que le bonheur que tu as annoncé par le prophète Esaïe par le prophète Esaïe qui s'accomplissent maintenant oh Père oh Père tu as dit à Esaïe tu as dit à travers le prophète Esaïe les ténèbres ne rèneront pas toujours sur la terre les ténèbres ne rèneront pas toujours sur la terre les ténèbres ne rèneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant les angoisses tu as dit que si les temps passés ont couvert de probes le pays des Abilans et le pays des Neftali les ténèbres le pays des Abilans tu as dit si les temps passés en couvert de probes le pays des Abilans et le pays des Neftali les temps à venir les temps à venir couvriront de gloire la contre-voisine de la mer La contre-voisine de la mer Au-delà du Jourdain Le territoire des gentils Oh, Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu Il dit c'est nous les gentils, c'est nous les gentils C'est nous les gentils Le Père a pensé à nous depuis l'éternité Il dit oh, quand le Père planifiait le salut Dans son plan de rédemption Il a pensé aux gentils Il a pensé aux gentils Posez-moi sur la tête Dis-moi en tant que gentil converti Je proclame Que les temps de gloire pour moi sont arrivés Parce que le Seigneur a dit Que les temps à venir Pour me couvrir de gloire Je refuse le contraire Je proclame ce qui est prophétisé Continue à prier Continue du printemps Que tout démon Mais tous les démons Qui doivent partir s'en aillent Qui doivent partir s'en aillent Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que tout esprit est trangé au corps de Christ Que l'Esprit est trangé au corps de Christ Se manifeste et s'en aillent Il se manifeste et s'en aillent Brise ton joug Je prie ton joug Au nom de Jésus Au nom de Jésus Jésus t'a vaincu à la croix Jésus a brisé ton joug Jésus a brisé ton joug Tout esprit est pur Dissimulé dans une vie humaine Pratiquez la méchancité Va-t'en vite Va-t'en vite Va-t'en vite Va-t'en vite Va-t'en, va-t'en vite Je brise ton joug Je brise ton joug Taille en pièce Va-t'en 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 Libère-la Va-t'en Va-t'en vite Quel que soit votre nombre Nous renversons toutes choses Nous prisons toutes choses Tout ce sur quoi vous vous appuyez Vous devez partir Vous devez partir C'est le temps de délivrance C'est le temps de délivrance Le Seigneur a dit sa gloire Il va se manifester dans la vie de ses enfants Il va se manifester dans la vie de ses enfants Vous ne devez pas les bloquer Vous ne devez pas les bloquer Au nom de Jésus Christ Vous ne devez pas les bloquer Vous ne devez pas les bloquer Tout esprit Tout esprit méchant Any wicked spirit Caché dans la vie de quelqu'un Hidden in the life of someone Va-t'en maintenant Va-t'en vite Go now Go quickly Va-t'en vite Go go quickly Tu es renversé You're overthrown Tu es renversé You're overthrown Tu es exposé, tu es renversé. Tu es exposé, tu es renversé. Tout esprit humain qui a incarné une personne ici. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Tout esprit d'ancêtre, de grand-père, de grand-mère. Va-t'en. Va-t'en. Tout esprit, de grand-mère, de grand-mère ou de grand-mère. Qui a incarné quelqu'un. Qui a incarné dans son corps. Va-t'en. Va-t'en. Ton travail est fini. Va-t'en, vite, vite. Va-t'en, vite. Va-t'en, vite. Au nom de Jésus-Christ. Nous insistons. Tout esprit d'ancêtre. Any ancestral spirit. Par un mort ou vivant. Dead or living. Caché dans son corps. Hidden in the body. Nous renversons ton règne. Nous brisons ton règne. Vous brûlez ton règne. Vous t'ordonnons de partir. Vous êtes tenu de partir. Sors, sors, sors et va-t'en. Quand vous allez partir? Et ne reviens plus jamais. Et ne reviens plus jamais. 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 Toutes les femmes. All women. Maries en esprit. Maries en esprit. Je déclare. Je déclare. Que la parole de Dieu dit. Que les ténèbres ne vont pas rire toujours. Que les ténèbres ne vont pas rire toujours. Ce mariage est fini. Le mariage est fini. 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 Les alliances arrachées. Les rires sont remontées. Et toutes les femmes sont rendues libres, 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 libres. Mais all women are made free. Libres, libres, libres. Free, free. Et tout esprit appelé mari de nuit. Every spirit has been. Va-t'en. Go. Sors maintenant même. Des ennemis sont mis en déroute. Your enemies are disturbed. Tes ennemis sont mis en déroute. Your enemies are disturbed. calculations de marche. Tes ennemis sont mis en déroute. Your enemies are disturbed. L'armée du Seigneur est à l'oeuvre. The hand of God is working. The hand of the Lord is working. The hand of the Lord is working. L'armée du Seigneur est à l'œuvre. L'arrivée du Seigneur est à l'œuvre. Acclamation à Jésus-Christ. L'éclat pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. L'éclat pour Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. L'éclat pour Jésus-Christ. Des cris de victoire. Shard of victory. Des cris de joie. Shard of joy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada